Donc vous recherchez le site de la médiathèque, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur le moteur de recherche de votre choix et de taper le quai médiathèque Condé-Suresco, le quai médiathèque et vous allez arriver sur cette page sur laquelle vous aurez des résultats mais vous aurez aussi une petite vignette avec nos informations essentielles. Le mieux est quand même de revenir sur un des résultats et souvent le premier résultat de la recherche sera le plus complet. Nous y allons ? Et voilà, nous sommes arrivés sur la page d'accueil de la médiathèque. Allons voir un peu plus en détail ce qu'elle contient. Donc voyons un peu plus la page en détail. Ici, nous avons nos différents secteurs au niveau de la médiathèque. Là, nous avons le moteur de recherche qui va vous permettre de trouver un document sur notre catalogue ou une animation sur notre site. Ici, les animations en temps réel. Mais également, de l'autre côté, votre espace personnel qui va vous permettre de vous connecter avec identifiant et mot de passe. Notre contact, si vous l'avez oublié. Notre ouverture vers les réseaux sociaux. Et oui, nous avons aussi une page Facebook et une page Twitter. Et puis, le calendrier de tous nos événements. Mais plus en détail, nous avons ici un petit menu qui nous permet de trouver les différents univers de notre médiathèque beaucoup plus facilement. Donc, par exemple, nous avons ici... Oups, je me recule. Nous avons les nouveautés. Nous avons aussi l'espace jeunesse. Nous avons les docu. Donc là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'onglet qui vous concerne. Nous avons également un onglet Info-Pratique. L'onglet Info-Pratique. C'est sur cet onglet que vous allez retrouver tout ce que vous voulez savoir sur la médiathèque. Comme, par exemple, nos horaires d'ouverture. Savoir également, tiens, quels sont les tarifs des photocopies. Ou encore, comment utiliser son compte lecteur. Mais nous avons aussi un dernier onglet. La revue de presse. C'est ici que vous allez retrouver tous les articles récents consacrés à la médiathèque. Vous avez aussi le Kekézako pour tout savoir sur la médiathèque. Au niveau du site, nous avons aussi une petite subtilité si vous avez du mal à lire. Et oui, si vous avez des problèmes pour lire cette page, n'hésitez pas à utiliser ce petit outil qui se trouve juste là et qui vous permet d'agrandir ou de diminuer le texte et la page. Voilà, nous avons terminé pour ce petit tuto sur l'accueil au niveau de notre page. J'espère que ça vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.